Je vous ai amené à un village magique où on a descendu un caillon pour retrouver un chute et on a réussi à sortir du caillon sain et sauf. Si vous ne l'avez pas encore visionné, je vous invite à le faire dès que possible. Allons-y avec l'intro. Aujourd'hui, on continue dans la même journée, dans la même expédition. Après avoir sorti du caillon, on a repris la route pour un parc appelé Las Piedrotas, qu'en espagnol veut dire Les Grands Piedres. En honneur aux Grands Piedres qui y se trouvent. Voici nous aux Grands Piedres. Ici, on peut faire plusieurs activités comme l'équitation, prendre une marche pour regarder les pierres, les enfants peuvent faire du trampoline, il y a des casse-croutes, etc. Les messages inscrits dans l'entrée disent « Ce sont les personnes les plus importantes au monde passent par ici ». Donc j'ai arrêté car je me suis dit « Je ne peux pas être une des personnes les plus importantes au monde sans avoir un cœur mangé ». Donc voilà, on mange avant tout. Lala, c'est très gentil mademoiselle, m'a rendu le service de me préparer un succulent breuvage mexicain. C'est des oranges, pamplemousse, citron vert mexicain, tout ça naturel. Heureusement, comme au Mexique, on est des producteurs, c'est normal d'avoir accès à des gros sacs de ces aliments. Donc on peut boire du vrai jus d'orange sans aucun conservateur chimique. Après ça, elle rajoutait des épices selon moi, pas piquants. Mais franchement, je suis mexicain et donc 80% des affaires pour moi ne sont pas piquants. Conseil, ne pose jamais la question à un mexicain si quelque chose est piquant car sûrement il va te répondre que ce n'est pas piquant. On continue. Elle met du sel, du tequila, du type reposado. Cela veut dire que si ce tequila a été laissé vieillir exprès, entre parenthèses, c'est ma soeur préférée du tequila. Deuxième parenthèse, j'ai le tequila blanc, on ferme les parenthèses. Elle rajoute de la glace. De la liqueur de pamplemousse mexicaine. De l'eau pétillante. ... ... Sous-titrage MFP. Et pour finaliser, une jolie rondelle d'orange. Solala, ça yas. Le vrouvage a été vraiment suculé, 10 sur 10. Une fois avec mon vrouvage, j'étais plus important qu'avant, mais pas encore assez important, donc j'ai dû venir me chercher un affaire pour grignoter. Oui, s'il vous plaît. Des tostitos à la mexicaine. Pour y arriver, cette très fine madame les a préparées pour moi. Allons y voir. Elle a incorporé des cocombres. Avez-vous pensé que cela était des oignons ? Mais non, c'était du jicama. Je n'ai jamais vu au Québec, donc je l'explique. C'est une racine très délicieuse. Elle est joutose comme un coquame. Elle a rajouté des bonbons de type gélatine, caoutchuto, épicé, d'après moi, papicain, probablement du tamarind. Un autre fruit que je n'ai jamais vu au Québec. Après ça, des cacahuètes. Après ça, je ne me rappelle pas exactement qu'est-ce qu'elle a mis. Peut-être qu'elle a rajouté du jambon. Elle a commencé à rajouter du chamoy, sauce épicé papicain, une deuxième sauce papicante. Du clamato. Le citron mexicain. Et pour terminer, elle a shaken comme du monde. Voilà des tostilocos, la façon de manger des tostitos au Mexique. Au Mexique, on assaisonne beaucoup trop la nourriture. C'est épicé, mais pas piquain. Franchement, regardez les enfants qui mangent des tostilocos, en français des tostifous, 8.5 sur 10. Hola chicos de YouTube, hoy les voy a enseñar como... Comer. Comer. Bon, là je suis une des personnes les plus importantes au monde. Là, je le sais. Je suis entré dans la zone pour explorer, prendre une marche et vous faire découvrir les piedrotas. D'ailleurs, celui-là qui était en haut, je ne sais pas comment il a réussi pour y monter, mais c'était mon coussin. On continue à explorer le paysage. Malheureusement, je n'ai pas voulu me promener pas trop avec mon drone quand il y avait des gros nuages noirs méchants qui m'a menacé avec qu'il allait mouiller. Donc, j'ai juste fait un peu de drone très prudemment. Mon oncle me disait, « Mon père dit qu'il ne va pas mouiller, les nuages sont assez éloignées. Mon père vient de la campagne, il sait ce qu'il dit. Mais moi, je n'ai pas aussi risqué mon drone encore. Et finalement, il n'a jamais mouillé. Mon arrière-oncle avait toute la raison. Vive la sagesse, l'âge, l'expérience, mais vive aussi être prudent. Ce parc est un joli endroit pour passer un couple d'heures. Sous-titrage Société Radio-Canada Voici mes questions pour vous autres cette fois-là. Auxériez-vous goûter le breuvage qui en passant était servi d'un sang vert des bouettes ou les tostilocos ? Que préférez-vous goûter le plus entre le breuvage ou les tostilocos ? Aimeriez-vous visiter cet endroit et entre la chute de la vidéo précédente et cet endroit lequel vous aimeriez visiter le plus ? Faites-nous le savoir dans les commentaires. Je ne vous pôles ou allez-y. Ça va me faire un gros plaisir de vous répondre. D'ailleurs, j'ai un avis important à vous faire communiquer. Si ça vous tente de voyager au sud de Mexique en personne et non seulement par vidéo, je peux aussi vous aider avec Sololo. Je connais une agence voyage et en plus, c'est francophone. Vous n'allez pas le regretter. Si jamais, contactez-moi. Si cela ne vous intéresse pas, vous pouvez continuer à écouter mes vidéos. Je vais vous faire découvrir le Mexique gratuitement, très confortablement depuis vos écrins. Par contre, ce serait fin de votre part si vous m'offrez un like, un commentaire ou de partager ou de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Si vous l'avez déjà fait, ben, merci infiniment. Je vous envoie un cœur mexicain brun. Dans la prochaine ou les prochaines vidéos, sera la fin de mes vidéos à l'état de Jalisco. On quitte pour des nouvelles aventures dans d'autres autres états au Mexique. Assurez-vous d'être abonné pour ne pas rater les notifications et être au courant. Dans la prochaine ou les prochaines vidéos, je vous montrerai où est-ce que je restais au village magique de Tapalpa. Et on boira un breuvage de vrais lait fraîche. Vous ne pouvez pas le rater. J'espère qu'à travers mes vidéos, vous puissiez imaginer et sentir mon voyage au Mexique. Merci beaucoup et on se voit dans la prochaine vidéo. N'oubliez pas de partager et de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Hasta la vista, baby ! J'ai honte d'être ouvert. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada